Ce mardi 18 juin marquait la fin de la 63e édition du Festival de Monte Carlo. Albert II de Monaco et son épouse Charlène ont tenu à être présents à cette soirée, clôturant 4 jours de célébration pour le monde de la télévision. Et comme à son habitude, le couple princier a fait preuve de sophistication. Le festival mettant à l'honneur les séries télévisées s'est terminé ce mardi 18 juin, avec un parterre de stars 5 étoiles, Victor Belmondo, Ève Gilles, et surtout, Albert II et Charlène de Monaco. Le couple tenait en effet à honorer de leur présence cette ultime soirée. Et quelle apparition ! Les parents de Jacques et Gabriela, suivis de près par Louis Ducruet et Marie Chevalier, qui vient d'annoncer sa deuxième grossesse, ont fait preuve d'une élégance folle, en costume noir pour lui et pièce de créateur sophistiqué pour elle. La princesse était à couper le souffle dans une longue robe, combinaison blanche au col asymétrique, dotée d'une cape unilatérale tombant sur son épaule gauche, avec des queues tout doublées de dentelles. La mère de famille avait opté pour une coupe rétro digne de l'âge d'or d'Hollywood, avec un carré blond ondulé avec une mèche sur le côté soulignant son regard appuyé d'une ombre à paupières sombres. Sa coupe courte dégageait en outre son port de tête altier et sa nuque, ainsi que ses boucles d'oreilles pendantes. De son côté, le prince portait un costume de pièce sombre bien ajusté, sur une chemise d'un blanc immaculé, ainsi qu'un papillon noir de rigueur et des chaussures noires vernis. Un sans faute pour le couple, qui a été photographié aux côtés de Joshua Moreau et Melissa Claire Regan, deux acteurs incontournables des Feux de l'Amour, et de Catherine Kelly-Lamme et Thorsten Kai, d'amour, gloire et beauté. Comme il n'y a qu'un pas du Palais Princier de Monaco à Monte Carlo, Albert a aussi assisté à la soirée d'ouverture du festival le 14 juin dernier. Le frère de Caroline et Stéphanie a foulé le red carpet en compagnie de Morgan Freeman, qui venait présenter, en avant-première mondiale de Grey House, en tant que coproducteur. Le prince monégasque a remis à la star âgée de 87 ans une nymphe de cristal, récompense prestigieuse pour sa carrière télévisuelle exceptionnelle. Atteint de fibromyalgie, une maladie neuromusculaire, depuis son grave accident de voiture en 2008 dans le Mississippi, le comédien portait un gant beige de contention afin de maintenir une bonne circulation sanguine dans sa main, ce qui n'a pas manqué d'étonner les internautes. Tous deux ont affiché de grands sourires aux photos cales de l'événement. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine!